bonjour à tous et bienvenue pour cette mise à jour de la collection on a du jeu vidéo enfin en rapport avec du jeu vidéo on a quelques films que ma chérie a eu à noël et ben on a les soldes que j'ai fait cet après midi donc on va attaquer on laisse les soldes pour la fin on garde le nerf pour la fin donc on a du lego dimension voilà ça c'est shima alors moi personnellement je ne connais pas mais c'était à 3 4 euros au lieu de 12 donc je me suis dit autant autant y aller c'est pareil on a lego movie appareil qui était bradé à 5 euros donc franchement autant autant y aller et le bain de dc comics de batman donc voilà le prix normal qui était de 12,90 et on l'a eu pour eux voilà 4 euros donc franchement ça vaut le coup on continue avec les films de ma chérie voilà c'est plus de 20 c'est à moi aussi mais c'est plus celle que moi on n'a pas nintendo qui reste très bien même si moi personnellement j'ai préféré le premier mais on se marre quand même donc pour ceux qui n'auraient pas vu vous pouvez aller je vous était showman non je n'aime pas les comédies musicales alors là il était génial alors je précise une chose si vous si vous attendez à voir la vérité sur la vie de de barnum c'est romancé un voilà dans la vraie vie c'est un vrai salopard mais on est au cinéma donc voilà un autre film qui est une très mauvaise critique et que ben moi j'aime et ma chérie aussi donc je commence à me poser des questions je dis sus league donc voilà malgré tous les défauts certes qu'il peut avoir ben moi j'aime bien wonder woman comme moi j'ai vu très récemment qui est génial franchement il aurait dû faire ça pour justice league comme aquaman qui était génial mais voilà quoi je sais pas ce qu'ils foutent de chez dc voilà leur film qui est censé être comme ça ils font n'importe quoi avec donc on va en faire à suivre on verra avec les prochains et rampage hors de contrôle avec donet johnson vous vous préférez qui est génial donc pour ceux qui ne savent pas c'est tiré d'un jeu vidéo de nes donc rampage vous savez que le singe dans mes souvenirs dans le jeu ont cassé les immeubles que c'était c'était génial comme jeu après c'est ce que les jeunes aujourd'hui vont pas jouer à ça mais le jeu était génial et le film aussi franchement même on verse même une petite larme au bout d'un moment dans le film et on attaque les soldes les soldes aujourd'hui alors dans un coffret chez cora j'ai eu ready pleasure one pour moi perso alors pas il a eu des mauvais critiques moi j'ai adoré même si des fois voilà qu'on a une référence que le personnage nous dit voilà c'est tel film ou tel jour tel machin faut avouer que par moment c'est lourd mais bon voilà ça m'a fait plaisir de voir la doloreanne ou toutes les références qu'on a dans ce film c'est génial et dans le même coffret j'ai eu blade runner 2049 que je cherche depuis un petit moment mais bon il était un petit peu trop cher seul et les deux films là dans le même coffret où je les ai eu poussés à 24 99 et je les ai eu pour 12 euros et des brouettes bon le problème c'est que je viens de voir ce que j'étais dans un coffret mais je viens de voir que le ready pair one eh bien voilà la tranche est pété donc c'est pas grave on va changer le le boîtier ensuite à nose alors à nose pour une fois que je trouve quelque chose là bas on a le kidnapping de monsieur à une ken avec enfin j'ai surtout pris pour anthony hopkins je me suis dit bon vu que c'est un super acteur ça peut vaut la valeur le coup je n'ai pas encore vu donc ceux qui l'ont vu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vaut ça se trouve voilà ensuite toujours chez nose the secret avec jessica bale est réalisé par pascal logis donc ceux qui me suivent vous savez que j'adore pascal logis voilà je trouve que c'est un réel qui qui est beau et qui est beau et que dans l'enfance je suis un peu fatigué et qui devrait on devrait laisser faire ses films chez nous voilà mais bon c'est comme ça et voilà pareil un super thriller comme toujours chez logis à une révélation en milieu de film donc c'est c'est génial une mère qui sont son enfant se fait kidnapper sous ses yeux donc elle va essayer de retrouver regardez le c'est le cinéma de pascal logis on peut pas trop en parler c'est il faut regarder ensuite le projet atticus sur la possession démoniaque dans un centre de recherche qui essaye de percer à jour les phénomènes paranormaux c'est moi j'ai bien aimé c'est filmé un peu à la parlant d'activity je sais pas si vous voyez généralement j'aime pas trop ce genre de films mais voilà faut avouer qu'il y ait des films ça passe donc là voilà c'est bon c'est pas du grand c'est pas l'exorciste mais ça se laisse regarder et puis là derrière ça nous marque que ben c'est le seul cas de possession reconnu par le gouvernement américain le problème c'est que je me suis fait avoir parce que juste en lisant ça j'ai cru que c'était une histoire vraie et je me suis fait emporter par le film et en fait c'est du cinéma et on garde le meilleur pour la fin alors dans un cache cette fois donc deux films chez cache dracula donc le dracula de ford coppola qui est génial moi j'adore ce film ça fait longtemps que je cherche ça fait des années que je n'ai pas vu donc je vais être content de le revoir donc ouais 3 euros en gâche pour le film là moi je trouve que que ça passe et on garde le meilleur pour la fin ils veulent dire 2 alors pareil j'ai vu qu'il ya le le steelbook qui est sorti un super beau steelbook le problème c'est que ben voilà il est encore il est encore un peu cher je trouve donc je me suis rabattu sur celui-là de manière que j'avais le pronom à la marée donc voilà à moins qu'un jour ils nous sortent le le premier en steelbook voilà je prendrai le le premier et donc ben là il me reste plus qu'à trouver l'armée des ténèbres donc évident les trois je vois un chapeau trouvé je pense celui-là parce que moi perso en magasin je l'ai jamais vu je verrai pour le choper sur internet un truc comme un truc du genre il me reste ben pour finir la saga complète des villes d'aide de choper la série hvc villes d'aide j'ai la première saison il me manque la 2 et la 3 alors non je ne veux pas du remake tout pourri david d'aide voilà je pense qu'on a fait le tour pour voir pour aujourd'hui c'était pas venir en commentaire ce que vous pensez vous de ce que je viens de vous présenter alors pareil que ce soit les légo dimensions ou les films voilà bon bien sûr les soldes sont pas finis donc je pense que avant la fin du mois je reviendrai vous présenter d'autres d'autres films n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager à vous abonner si ce n'est pas encore fait à commenter aussi et puis on se retrouve très bientôt à une chose donc grâce à steelbook paradise et tueur de rôdeur salut les gars grâce à vous j'ai fait une sacrée liste de films que je veux qui manque donc je pense que je ferai une vidéo voilà pour vous énoncer les films que cherche à tout prix donc je sais pas encore quand je sais pas comment donc on verra en tout cas merci vous êtes 58 déjà sur la chaîne c'est cool merci et moi je vous dis à bientôt ciao